Trois de subventions au centre d'excellence sur glace. On vous demanderait de vous lever pour un coup au moment de réflexion, s'il vous plaît. Donc, re-bienvenue à cette séance ordinaire du 12 avril 2022. C'est dans des circonstances exceptionnelles que je prends la parole ce soir, en remplaçant notre mairesse, Mme Lisa Poulin, et deux de nos collègues. Mme Poulin, M. Allaire et M. Magnana sont en isolement obligatoire pour cinq jours afin de respecter les mesures spéciales pour éviter la propagation du coronavirus. Le 16 mars dernier, la mairesse a eu le plaisir de rencontrer des citoyens de Blainville d'origine ukrainienne qui veulent s'impliquer pour soutenir leurs compatriotes et participer à l'accueil d'éventuels ressortissants ukrainiens. Depuis, plusieurs démarches ont été effectuées pour trouver des façons de venir en aide au peuple ukrainien et Blainville participe à un comité régional. La MRC de Thérèse de Blainville fera des annonces à ce sujet prochainement. À titre de rappel, j'invite les gens qui le souhaitent à faire leur don à la Croix-Rouge ou encore à Oxfam. Pour ce qui est de l'accueil d'Ukrainiens à Blainville et dans la région, il est encore trop tôt pour prévoir combien il y aura de personnes qui viendront au Canada. Nous attendons des informations à cet égard. Une chose est certaine, nos problèmes paraissent bien petits par rapport à ce que vivent les Ukrainiens et on peut se compter bien chanceux de vivre dans un pays de paix et dans un relatif confort. Il faut apprécier ce qu'on a et notre privilège d'appartenir à une société libre, démocratique et pacifique. Par ailleurs, le 24 mars dernier, Mme Poulin s'adressait aux membres de l'Association des gens d'affaires de Blainville dans le cadre de son tout premier dîner de la mairesse. Dans ce discours, elle a parlé de sa vision des dix prochaines années d'une ville qui arrivera à sa maturité et qui entamera la dernière phase de son développement. Elle a aussi parlé de cette stratégie du développement économique que nous élaborerons au cours des prochains mois en consultant nos partenaires de la communauté d'affaires afin d'adopter nos pratiques et nos façons de faire selon l'évolution des besoins et des enjeux actuels. Enfin, il a été question du budget 2022 et de cette nouvelle politique environnementale dont le chantier sera lancé officiellement dans deux semaines. Nous nommerons ce soir, d'ailleurs, les membres du comité de pilotage de cette politique. Je remercie les citoyens et citoyennes, ainsi que les employés et les élus qui ont accepté de participer à ce projet. Dans son discours devant les gens d'affaires, elle a également insisté sur l'importance de choisir les bonnes instances pour faire avancer des dossiers prioritaires. Tant la MRC que l'Union des municipalités du Québec, EXO et Montréal International sont des tribunes de choix pour faire entendre la voix de Blainville. Entretenir de bonnes relations avec nos députés est également très important pour faire évoluer des projets qui concernent nos citoyens. Le 1er avril dernier, la mairesse rencontrait notre député de l'Assemblée nationale, Mario Laframboise, et ils ont parlé de logements abordables, d'éducation, de vie communautaire, de mobilité et de transport en commun. Nous remercions M. Laframboise pour sa disponibilité et son écoute. Nous avons aussi une excellente relation avec notre députée fédérale, Mme Louise Chabot, qui nous aide à faire cheminer les dossiers dans les domaines de ses juridictions. Je la remercie pour sa collaboration. Je parlais de logements abordables. Nous adopterons ce soir la déclaration municipale de l'habitation de l'Union des municipalités du Québec. On sait que la crise du logement est visible partout au Québec, y compris à Blainville. Par cette déclaration, nous voulons signifier notre solidarité et aussi notre volonté de nous inscrire dans ce mouvement pour offrir du logement abordable aux familles qui le souhaitent. Nous donnerons notre appui, d'ailleurs, à ce soir, un projet de logement abordable sur le boulevard du Curé-la-Belle. D'autre part, Mme Poulin a assisté, avec Mme Ruelle et M. Paquette, au jeudi dernier au dîner de retrouvailles du Centre 50+. Avec la pandémie, les activités du Centre avaient été arrêtées et les membres avaient hâte de se retrouver. Merci au conseil d'administration et à la présidente Madeleine Brault pour l'invitation. D'ailleurs, j'en profite pour lui souhaiter du succès dans cette nouvelle fonction de présidente. Le 2 avril, c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. À ce titre, la Ville de Blainville est fière d'être un l'un des partenaires du futur Centre Autisme Laurentide. Cet important projet sera le résultat de l'agrandissement de la maison de répit Nicolas et Albert Lévy sur la rue de la mairie. Le Centre deviendra le port d'ancrage de tous les services de la Société d'autisme des Laurentides. Merci à la Société et à la Fondation pour ce magnifique projet. J'ai une pensée spéciale pour notre ancien collègue Guy Frigon, qui est décédé en passant le 17 avril 2021, donc il y a presque un an jour pour jour, qui était, on dit très impliqué, mais je dirais plus hyper impliqué dans cette cause, qui avait extrêmement à cœur. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une agréable séance. Point 3, période de questions du public. On vous demande de venir au micro, vous nommez et donnez votre adresse, M. Comeau. 12-17, Rue Vianney. Ça vous surprend que je suis là? Claude Comeau, Rue Vianney. J'avais six questions, mais mon conseiller n'a répondu à cinq. La sixième, c'est M. Tessier qui m'a répondu tantôt. Ça fait que je n'ai plus de questions, mais je dois faire, je dois féliciter M. Tessier pour son choix de policier, parce que j'ai eu à intervenir avec les policiers vendredi passé, et puis vraiment, là, c'est des professionnels. Les gens de Blainville, là, vous êtes bien protégés. On a des beaux pompiers, des beaux policiers, mais on a aussi des bons pompiers, puis il faudrait négocier avec eux autres, hein? Il faudrait régler leur problème, eux aussi. Donc, il y a un salaire, M. Tessier, je vous demanderais de communiquer avec les gros policiers, puis de les féliciter pour l'intervention de vendredi passé à 5 heures. On parle d'une arme à feu, là. On parle des gens armés. Et nos policiers, ils ont agi en professionnel. Je suis très fier d'eux autres. Merci, M. Tessier. Et puis, je suis très fier de nos pompiers aussi, parce que j'ai eu l'affaire à intervenir avec eux autres aussi. Ça fait que merci, M. Marino. Oui. Et bonne soirée. Merci bien. Bonsoir. Jean-Pierre Vanet, 36 rue de Boigne. J'ai une petite question. J'aimerais savoir les intentions de la Ville. Si la Ville a l'intention de refaire le petit bout de rue qui est le prolongement de la montée Saint-François entre l'école Montauban, il y a un bout de rue, là, en dessous de la ligne à haute tension. Je ne sais pas si vous avez passé là récemment, là, mais c'est extrêmement dangereux. La rue n'est pas large. Et puis, il y a des fossés. Bien, pas des fossés. Il n'y a plus d'asphalte. Ça fait que ça fait des fossés, là. Et il y a-t-il un programme, il y a-t-il quelque chose de prévu à la Ville pour refaire ce bout de chemin-là qui est 500 pieds? L'année passée, j'aurais fait l'éclairage. J'aurais mis des beaux poteaux. J'ai dit, ils vont faire la rue. Mais non, il n'y a rien qui arrive. Alors, il y a-t-il quelque chose de prévu en quelque part pour faire ça? Je vais demander à M. Lépine. Je pense qu'il y a de l'air au courant du dossier, pas mal. M. Lépine, s'il vous plaît. Parlez fort. Quoi t'attends? C'est prévu en 2025. 2025. Ça n'a quasiment pas de bon sens, là. Parce que quand la piste, là, il y a une piste cyclable, mais il n'y a pas de poteau. Alors, quand ils mettent les poteaux, là, il reste une largeur de rue ennemie, à peu près, là, pour passer. Alors, il y a énormément de monde qui passe, là. Je ne sais pas le nom de la rue, là. C'est le prolongement de Saint-François. Le prolongement de Saint-François. Ah oui, en dessous de la ligne à haute tension. Il y a juste un bout, là. Mais elle n'a pas moyen de craquer ça, elle peut descendre d'une couple d'années, je ne sais pas. Il me semble que ça va de bon sens. On prend note. OK, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Sylvain Gravel, président syndical des pompiers de Blainville. Je pense qu'on voulait venir ce soir pour rectifier des choses, parce qu'il y a des choses qui ont été écrites par la Ville au niveau des journaux, qu'on voulait rectifier au niveau des horaires. Oui, effectivement, les pompiers font 13 jours par mois, mais sur des horaires de 10 heures, 14 heures et 24 heures. C'est une horaire pompier qui existait depuis longtemps, horaire pompier. Il est en train d'évoluer maintenant, parce qu'on sait qu'en Amérique du Nord, la plupart des pompiers, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Ontario, Toronto, plus en plus au Québec, à Montréal, à Laval, plusieurs villes, s'en vont sur des horaires de 7 jours, de 24 heures. Ça veut dire que les pompiers seront présents en caserne 24 heures. Mais ça reste que les pompiers, même sur un horaire de 13 jours ou sur un horaire de 7 jours, font en moyenne, annuellement, 42 heures semaine, plus que la normale d'un autre travailleur. Normalement, les travailleurs font entre 35 et 40 heures. Les pompiers font une moyenne de 42 heures semaine, en plus du rappel de personnel, en plus du temps supplémentaire. Ça fait que les pompiers, ils font amplement d'heures aussi. Ça fait qu'on a trouvé ça un petit peu malheureux que la Ville marque que les pompiers n'en font que 13 et ils veulent n'en faire seulement que 7, quand c'est une horaire qui existe partout en Amérique du Nord. Ça fait que je voulais rectifier le type pour que les citoyens comprennent bien. Je pense qu'hier aussi, on est allé à la séance du conseil de Rosemeyer renseigner aussi les citoyens de Rosemeyer puis les rassurer sur notre travail professionnel, malgré nos moyens de prison présentement, qu'on agit comme des pompiers professionnels, puis qu'on était là pour eux, puis qu'on était content de leur donner un service. Ça fait que je ne répéterai pas ce que j'ai répété l'autre jour. Non, merci. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Patrick Gloutené, président du Syndicat canadien de la fonction publique au Québec. Oui, juste rapidement, merci beaucoup d'être là en passant. Oui. Juste savoir, juste faire part, vous avez des questions. Oui, oui, oui. Parfait. Parce que c'est une période de questions. Juste pour être sûr. J'ai des questions. Parfait. On va commencer par un préambule, mais j'ai des questions. Premièrement… Un petit préambule. Petit. Je voudrais vous remercier, M. le maire, de me permettre de m'adresser à vous aujourd'hui. Conseiller, conseillère, merci beaucoup. Mme la directrice, M. les directeurs, merci de m'accorder du temps. Et Mme Poulin, prenez soin de vous. Écoutez, les pompiers, depuis nombreuses années, à Ville-de-Blainville, se sont faites promettent des choses depuis 2014. Actuellement, ce que les pompiers demandent, c'est l'équité, l'égalité et le respect. Actuellement, à l'interne, il n'y a clairement pas d'équité avec les autres employés municipaux. Puis, ce qui fait la beauté de la Ville de Blainville, c'est les employés municipaux. Je viens moi-même du secteur municipal. Puis, sans les employés municipaux, les villes n'existeraient pas. On parle de disparité de traitement au niveau des conditions de travail. Expliquez la première question. Mais se fait-il qu'au niveau des conditions de travail, je ne parle pas juste des salaires, des conditions de travail générales, les conditions de travail des pompiers sont différentes de ceux des employés municipaux, col blanc, col bleu et les policiers. Les négociations avancent à pas de tortue. Depuis 2019, vous êtes en négociation avec les pompiers actuellement. Malheureusement, il y a une avocate dans le dossier, une avocate patronale, qui est payée avec l'argent des contribuables. Et on sait très bien qu'un avocate patronale, il y a un avocat patronal, mais dans le cas qu'il nous occupe, une avocate patronale, ça coûte extrêmement cher. Cet argent-là, tant qu'à nous, il devrait servir à régler la problématique. On a, certains de personnes au niveau de la Ville, ont reproché aux pompiers que je représente aujourd'hui d'utiliser des moyens de pression en lui disant que c'était dépassé. Bien, je m'excuse, là, mais on va vous rappeler au niveau de la Charte des droits et de liberté. C'est un droit fondamental, les moyens de pression. Et les pompiers, non, c'est le seul moyen de pression qu'ils ont pour faire valoir leurs droits. Et on va le défendre jusqu'à la fin des temps. En plus de ça, on demande à nos pompiers, bien, on va aller en conseil différent pour régler notre différent. En vertu de la loi 24, ça prend l'accord des deux parties, puis vous n'aurez pas l'accord des pompiers. Avant de pousser les pompiers, avant de pousser les pompiers à un conseil de règlement différent, il faudra avoir une négociation de bonne foi et une négociation qui va faire en sorte que les partis vont s'entendre et vont trouver des solutions. Parce que, M. le maire, vous avez mentionné tantôt que c'est important pour vous de garder une relation importante avec vos députés. Je pense que, M. le maire, votre première priorité, c'est d'avoir des bonnes relations avec vos employés, et je suis certain que vous allez y arriver. Je terminerai en vous disant, depuis deux ans, maintenant, les pompiers desserrent la ville de Rosemère. Près de 900 000 $ rentrent dans les coffres de la ville de Blainville, dans cette desserte-là. Vous avez augmenté le schéma de risque, vous avez augmenté la couverture. Les pompiers demandent le respect et l'égalité. Et je terminerai en vous posant la seule et unique question, ma dernière question. Expliquez-moi comment se fait-il que la moyenne d'ancienneté d'un pompier à la ville de Blainville est 16 ans, et c'est 10 ans d'ancienneté qui est reconnue. C'est tout ce que je vous demande, M. le maire. Je pense que je suis ici devant vous aujourd'hui pour vous démonter notre bonne foi. On veut négocier. Une négociation, ça se fait à deux. Ça ne se fait pas toute seule. Cependant, ce que mes confrères me mentionnent aujourd'hui, malheureusement, la partie patronale ne semble pas avoir la volonté de vouloir régler le dossier. Clairement, pour nous, la ville veut pousser les pompiers à un arbitrage. Et un arbitrage, peut-être que vous ne serez pas contents avec la décision, peut-être que nos travailleurs ne seront pas contents avec la décision, parce que ça appartient à un tiers parti. Mais ça laisse des traces, et ça nuit aux relations de travail dans le futur, et c'est ce qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous demande de donner un mandat clair et de travailler pour que le dossier se règle dans les plus brefs délais, M. le maire. Merci beaucoup. Merci à tous. Mme Poulin n'est pas là, donc moi, je suis maire suppléant. On vous a écouté, ça fait que on va laisser aller les choses avec les gens qui font leur travail. Ah ben, bonjour. Bonjour. Bonjour, Florent Gravel, 36 de Grand-Maison. M. Marineau, j'ai été excessivement déçu de lire dans le Nord-Info les commentaires de Mme Poulin concernant les pompiers, parce qu'on a la mauvaise habitude chez vous de laisser planer un doute et de dire que les pompiers sont jaloux de la police. M. Tessier, moi, je pense que c'est déplacé un peu. Après ça, de dire que… Oui, M. Gravel. Oui. Avez-vous une question? Oui, ça s'en vient. Moi aussi, j'ai une petite préambule. Parce qu'on a des préambules tantôt, on peut comprendre avec M. qui est quand même… De laisser supposer… Vous n'êtes pas là pour faire le… Je veux juste avoir la question. Oui. De laisser supposer aux citoyens que les pompiers sont fainéants parce qu'ils demandent séjour. Moi, je pense que ce que je demande aujourd'hui, c'est que la mairesse doit s'excuser publiquement envers ses pompiers pour avoir tenu des propos aussi désobligeants contre ses employés. L'autre élément, on l'a vu concernant les Bonnes-Fontaines. Là aussi, vous devriez vous excuser, puis de mieux expliquer la situation, quand Mme Perron laisse sous-entendre que le directeur du service d'incendie n'est en accord avec les Bonnes-Fontaines qui sont enneigées. On se souviendra que, il y a plusieurs années, dans le Fontainebleu, il y a une bâtisse qui a passé au feu. La ville a été poursuivie. Ça fait que ce serait important que votre équipe, quand vous expliquez des choses aux citoyens, comme M. Bertrand, pendant le budget, qui a dit, « On a une diminution des frais fixes, c'est fou. » Il y a un montant qui a été distribué, que maintenant, les taxes d'eau vont être… Dans une autre question, vous devez savoir, parce que l'association de soccer… On va avoir une autre question. Vous n'avez pas eu de questions avant toute. Oui. Je demande à ce que… Quelles questions vous avez faites, là. Je demande à ce que Lisa Poulin s'excuse, puis que Mme Perron modifie son texte. L'association de soccer, depuis plus de dix ans, demande des éléments. On a été capables d'acheter une patinoire à Bois-Brient. Quand allez-vous mettre sur pied, parce que c'est la plus grosse association à Blainville, quand allez-vous annoncer qu'on va pouvoir avoir les infrastructures pour aider nos jeunes à mieux se développer au soccer? Écoutez, est-ce que M. le directeur général peut… On a beaucoup de projets sur la table, comme on dit si bien. On va dire ça de même. On a beaucoup de projets sur la table, et vous allez être informés pendant en même temps que les citoyens, mon cher monsieur. Pas plaisir. C'est ça. Des beaux projets. On peut-tu dire ça? Oui. Oui, on va dire ça de même. Vous allez être informés en même temps que les citoyens. Est-ce qu'on va avoir des patinoires au frigérien extérieur? Des beaux projets. Ça répond pas à ma question? Bien, écoutez… C'est vous ou c'est non? Je peux pas vous donner de réponse là. Moi, je suis maire suppléant, si vous regardez en avant. Ça viendra bien. Vous allez savoir éventuellement ce qui va arriver. Comme M. Comot l'a dit tantôt, j'espère que vous allez faire attention à nos bons pieds. Ah. Bonsoir, bonsoir. Sébastien Fontaine, vice-président du syndicat des pompiers du Québec. On va avoir une question brièvement. Le 22 mars dernier, il y a eu un feu à Rosemère. Êtes-vous au courant? Avez-vous les détails de cette intervention? Non, pas moi, personnellement. Je tiens à en parler rapidement pour vous exposer, pour vous présenter les faits. Le 22 mars dernier, il y a eu un feu à Rosemère. Les pompiers de Blainville couvrent la ville de Rosemère depuis 2016, ce qui est arrivé après notre signature de notre dernier contrat de travail. Mon équipe était présente sur les lieux. J'ai trois de mes collègues qui ont failli rester pris à l'intérieur de la maison. C'est une deuxième fois que ça arrive en près de trois mois. Quand un pompier passe proche de faire un « made-day », pompier Brisebois qui est ici présent, père de famille, citoyen de la ville de Blainville, sa conjointe et les policiers à la ville de Blainville, bien, ça nous fait plaisir de rendre service aux citoyens de Rosemère. Puis c'est notre devoir, notre métier, puis on le fait avec passion. Vous avez amené un directeur incendie, M. De Chumère, qui avait un mandat de ramener une ambiance. Il a travaillé très fort. On est arrivé en négociation, malheureusement, on a été déçus. L'équité, on croit que c'est fondamental, l'égalité, la parité, peu importe le mot qu'on utilise. Mais, depuis 2016, on ramène présentement environ 900 000 par année récurrent. Ça a commencé autour de 500, 600, à présentement environ 900 000. Puis de cet argent-là, on n'a eu aucune… Il n'y a pas un dollar qui a été réinjecté sur les salaires, sur les conditions des pompiers. Donc, quand on arrive, qu'on a de la misère à revendiquer l'équité interne, puis qu'en plus, on ramène de la nouvelle argent, puis c'est des risques pour nos pompiers, nos citoyens, bien, on trouve ça dommage de devoir venir manifester, de devoir venir faire les moyens de pression pour revendiquer cette équité. Donc, vous comprenez que ce soir-là, quand il y a des choses comme ça qui se passent, bien, pour les pompiers, c'est décevant de devoir venir ici ce soir pour revendiquer des conditions qu'on croit équitables, normales. On aimerait ça être considéré comme l'ensemble des employés de la Ville. En moyenne, 16 ans de service à la Ville, 10 ans de temps plein, parce qu'il y a eu 22 pompiers qui étaient de temps plein en 2009, sans fonds de pension, sans assurance, sans journée de maladie. On a commencé avec un fonds de pension à du 0, 2, 3, 4, comparé aux autres employés de la Ville. Il y a plusieurs postes qui ont été créés depuis 2005 à la Ville. Tous ces postes, avec l'ensemble des conditions, on trouve ça dommage de devoir se battre pour ces conditions-là. Surtout avec la desserte de Rosemere qui ramène de l'argent à la Ville de Blainville. Et les conseillers et le maire de Rosemere hier ont manifesté leur appréciation pour le service qu'on offre. C'est un contrat gagnant-gagnant pour les deux villes, de l'argent qui rentre à Blainville, une desserte à Rosemere qui coûte moins cher. Les citoyens sont satisfaits du service, mais est-ce que vos pompiers pourraient recevoir une compensation pour la santé et la sécurité qui mettent en péril en couvrant les citoyens de Rosemere? Merci, M. le maire. Merci, Mesdames et Messieurs les conseillers. On a d'autres questions? On va passer à la séance. Merci à ceux qui ont posé des questions ou faites part de vos commentaires. Donc, on va passer au point 4, adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. J'ai un appuyère. Je vais l'appuyer, M. le maire, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Point 5, 5.1, approbation de procès-verbal. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2022 soit approuvé par ce conseil. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyère? Je vais l'appuyer, M. le maire, s'il vous plaît. Merci, M. Valenfant. Attends deux, trois petites minutes. Point 6, avis de motion 6.1, règlement 1571-3, modifiant le règlement 1571 sur la paix, l'ordre et certaines nuisances. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1571-3, modifiant le règlement 1571 sur la paix, l'ordre et certaines nuisances. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1571-3. Donc, le résumé du projet vise à abroger les dispositions relatives au stationnement des véhicules lourds sur les propriétés privées situées en zone résidentielle suite à leur transfert dans la réglementation d'urbanisme. M. Dufour, donc c'est un avis de motion, il n'y a pas de secondaire. Point 7, urbanisme. Point 7, point 1, acceptation de proposition élaboration d'une nouvelle politique environnementale. Je me propose d'accepter la proposition de l'organisme Nature Action Québec Inc. pour l'élaboration d'une nouvelle politique environnementale de la Ville de Blainville pour un montant n'excédant pas 60 000 $. Mme Ruel, est-ce qu'on a un appuyeur? Un appui, M. le maire. M. Pinard. Point 7, point 2, autorisation de signature. Entente relative à la plantation d'arbres. Attendu que la Ville de Blainville a conclu une entente avec CO2R Carbon Inc. le 14 juin 2011 et a modifié cette entente le 25 octobre 2011 à la suite d'un transfert des activités de CO2R Carbon Inc. vers CO2 Environnement Inc. et ce, sans préjudice aux intérêts de la Ville. Attendu que l'entreprise CO2 Environnement Inc. a transféré ses activités vers les produits Nature Lab incorporés et que ce changement n'est également pas préjudiciable aux intérêts de la Ville. Attendu que depuis 2012, 54 979 arbres ont été plantés sur le territoire de la Ville par CO2R Carbon Inc. et CO2 Environnement Inc. Attendu, l'organisme Nature Lab est à la recherche de collaborateurs disposant des sites d'accueil lui permettant de planter ou de faire planter des arbres qu'il souhaite effectuer de la recherche et du développement en environnement et participer à des activités de marketing sur les sites protégés, le tout encadré par un plan de visibilité. Attendu, l'organisme Nature Lab poursuit sa lutte contre le réchauffement climatique et l'augmentation des gaz à effet de serre, notamment par la plantation d'arbres en vue de rebroissement des terrains en friche des sites dégradés des bandes de protection riveraine. Attendu que les plantations d'arbres seront réalisées selon les critères et normes reconnus dans l'industrie et selon les termes et conditions édictés par la Ville et que les obligations, responsabilités et devoirs de chacun des parties doivent néanmoins être clarifiées. Attendu, dans une optique de restauration de couverts forestiers, la Ville est intéressée à permettre les activités de Nature Lab sur ses sites d'accueil. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville une entente avec l'organisme les produits Nature Lab, Inc., relatif à la réalisation de travaux de plantation d'arbres en vue d'accroître le couvert forestier sur le territoire de la Ville. Merci, Mme Ruel. Donc, est-ce qu'on a un appuyeur? Appuyez, M. le maire. Je propose de procéder à la création d'un comité de pilotage pour la réalisation de nouvelles politiques environnementales de la Ville de Blainville et de nommer les représentants suivants pour y siéger. Mme Nicole Ruel, conseillère municipal district Chantebois. M. Francis Salaire, conseiller municipal district Notre-Dame de l'Assomption. M. Yannick Pou, conseiller principal, direction générale et mairie. Conseiller pour la transition écologique, direction générale et mairie. M. Éric Lépine, responsable de l'environnement, service de l'urbanisme. Mme Gabriella Turnel, membre de la Commission jeunesse. Mme Ariane Delorme, représentante du milieu des affaires. M. Claude-André Fortin, représentant du milieu socio-culturel. Mme Valérie Aubin, citoyenne. Mme Anaïs Boutin, citoyenne. Mme Manon Chartrand, citoyenne. Et M. Guillaume Chagnon, citoyen. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Colin. 7.4, une demande de démolition 2022-001-82. Alors, attendu, les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettrait la construction d'une habitation trifamiliale isolée. En conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation trifamiliale isolée située au 1335 boulevard du Curie-Label. M. Bertrand, est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire suppléant. Ou, Mme Ruel, 7.5, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 22 mars 2022. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022 du comité consultatif d'urbanisme. M. Malenfant, est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. le maire. Colin. 7.6, dérogation mineure, demande 2022-00022. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 6 281 901 du cadavre du Québec, soit le 100 rue Émilien-Marcoux, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage, afin de permettre pour le bâtiment principal d'une marge avant de 16,5 mètres, alors qu'au tableau de spécification de la zone I-171 de l'index B du règlement 14-18 de zonage, une marge avant minimale de 18 mètres est prescrite. Merci. M. Bertrand, est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Est-ce qu'on a des questions concernant cette dérogation mineure? Merci beaucoup, M. Pinard, et c'est approuvé à... Comment on dit ça, non? C'est ça. On va l'avoir. 7,7 dérogation mineure pour le 19-36e avenue Ouest. Je propose que soit accordé au lot 1,904,807 du cadavre du Québec, 19-37e avenue Ouest, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage, afin de permettre pour le bâtiment principal d'une marge avant de 4,45 mètres, alors qu'au tableau de spécification de la zone H-210 de l'index B du règlement 14-18 de zonage, une marge avant minimale de 6 mètres est prescrite. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'on a des questions concernant cette dérogation mineure? On a un appuyeur? On a appuyer, M. le maire. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, le 7,8, une dérogation mineure pour le 660 boulevard industriel. Je propose qu'il soit accordé au lot 1,903,450 et 459 du cadavre du Québec, le 660 boulevard industriel, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage, afin de permettre pour l'agrandissement du bâtiment principal, une aire de stationnement comportant une aire d'isolement de 4,3 mètres le long d'une ligne de rue, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une aire d'isolement d'une largeur minimale de 6 mètres est requise le long d'une ligne de rue. M. Dufault, est-ce qu'on a un appuyeur? M. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Alors, enfin, est-ce qu'on a des questions concernant cette dérogation mineure? Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 7,9, une opération cadastrale pour la rue des Charmettes. Donc, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6,501,248 à 6,501,253 du cadastre du Québec préparé par M. Denis Ayotte, arpenteur géomètre daté du 17 février 2022, minute 13, 9, 69, la cession à la Ville d'une superficie de terrain de 3 312,22 mètres carrés prise à même la réserve de les associés S.A.M.Y.O. Millil, Inc., constitué sur le lot 6,316,391, le tout conformément aux dispositions du règlement 14-19 de lotissement. M. 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 L'Enfant, est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Perron. 7,10, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, attendu les recommandations du 22 mars du comité consultatif d'urbanisme du champ, les projets suivants, donc 503 boulevard Michel-Boyec, agrandissement d'un bâtiment commercial, au 660 boulevard industriel, agrandissement d'un bâtiment industriel, au 1335 boulevard du Curé-Label, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée, un triplex, au 69 rue de l'Andalou, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée, rue de Bourget, lot 6,482,256, bâtiment A, une nouvelle construction, habitation multifamiliale juxtaposée, également la rue du Bourget, donc le lot 6,482,256, le bâtiment B, nouvelle construction, habitation multifamiliale juxtaposée, rue de Bourget, lot 6,482,256, bâtiment C, nouvelle construction, habitation multifamiliale juxtaposée, la rue de Bourget, donc le même lot 6,482,256, bâtiment D, nouvelle construction, habitation multifamiliale juxtaposée, et quartier Chambéry, rue Descharmettes, lot 6,319,249, les associés S.A.M.Y.O. Millel Inc., une opération cadastrale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis dans le cadre des projets 2022-00-2021 jusqu'à… bien, je vais-tu tous les nommer? 2022-19, 2022-13, 2022-16, 2021-216, 2021-224, 2021-225, 2021-226 et 2022-28, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'Urbanisme. À l'enfance, qu'on a un appuyeur? À l'appuyer, M. le maire. 7.11, un projet intégré, une nouvelle construction, le Rue du Bourget. Donc, considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de nouvelles constructions multiséminiales juxtaposées correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, on dit le PIA, considérant la recommandation du 22 mars, 22-03-04.1 du 22 mars 2022 du comité consultatif d'Urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI-2022-26 pour le projet intégré, sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'Urbanisme. M. L'Enfant, est-ce qu'on a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Mme Perron. 7.12, le second projet de règlement. Je propose que le second projet de règlement 1418-173 P2, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce code second projet soit présenté aux personnes intéressantes et à un droit de signer une demande d'approbation révérendaire et qu'un résumé des projets, des objets du projet, excusez, et, je vais finir par le dire, hein, et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Bonjour, Mme Ruel. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer, M. le maire. Alors, en point 8, les ressources humaines. 8.1, une confirmation d'embauche au poste permanent de chauffeur à Tout-Fert. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Marie-Jaëlle Keyes au poste permanent de chauffeur à Tout-Fert C au service des travaux publics rétroactivement au 13 mars 2022. Donc, je pense qu'on a une présentation, M. Vallée. Bonjour, Geoffroy Vallée, donc, directeur adjoint opération depuis peu. J'en profite pour vous remercier pour l'acceptation du nouvel organigramme et, bien sûr, de mon poste. Donc, Marie-Jaëlle, qui est ici avec nous. Marie-Jaëlle, dans le fond, est à la Ville de Blainville depuis 2016, habitante aussi, résidente de la Ville de Blainville. Elle a fait plusieurs types d'emplois, et là, elle a eu l'opportunité d'avoir une ouverture de poste de fin de semaine. Donc, je vais la laisser se présenter. Merci beaucoup. Je voulais juste vous remercier pour ma permanence. Je suis fière de travailler pour la Ville de Blainville. Merci. Bienvenue, merci. Hésitation, bienvenue. Hésitation. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire suppléant. Bonjour, Mme Ruel. Donc, c'est officiel, c'est réglé. Donc, huit... Huit point deux, création d'un poste de technicien aux archives, aux services juridiques. Alors, je propose de créer un poste permanent de technicien aux archives, aux services juridiques, et ça, rétroactivement, au 4 avril 2022, et d'approuver la nouvelle organigramme. Mme Marie, est-ce qu'on a une présentation? Non, pas de présentation. Donc, est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Collin. Huit point trois, dépôt, rapport d'embauche et liste des employés pour lesquels une fin d'emploi est recommandée. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des ressources humaines du rapport des embauches, pardon, en vertu du règlement 1550, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 février au 15 mars 2022. Merci beaucoup, Mme Marie. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mme Ruel. Au point neuf, acceptation de soumission. Au point neuf point un, une acceptation de soumission pour réfection de chaussée 2022. Je propose d'accepter la solution ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Group ABS Inc. pour le contrôle de la qualité et des matériaux dans le cadre des travaux de réfection des chaussées 2022, au montant de 69 899 et 5 sous, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Neuf point deux, une acceptation de soumission pour la fourniture de mélanges butumineux préparés à chaud. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Unirocking pour la fourniture de mélanges butumineux préparés à chaud pour l'année 2022, au montant de 79 644 et 91, taxes incluses. M. Dufour, est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Je vais aller. Neuf point trois, une acceptation de soumission, achat de diverses matières en vrac. Je propose d'accepter les plus basse soumission conforme des compagnies suivantes pour l'achat de diverses matières en vrac pour la période du 1er mai au 15 décembre 2022. Lot 1, matériaux paysagers savariants limités au montant total de 56 774 et 31, taxes incluses. Lot 2, les sables touins incorporés au montant total de 21 822 et 82, taxes incluses. Lot 3, matériaux paysagers savariants limités au montant total de 4 288 et 84, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Valenfant. Neuf point quatre, une acceptation de soumission pour le boulevard de Chambéry, pavage de trottoirs et pistes cyclables. Donc, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Solmatec Inc., pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre des travaux de pavage, de construction de trottoirs et de pistes cyclables sur le boulevard Chambéry au montant de 58 867 et 89, taxes incluses. M. Valenfant, est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, M. le maire. M. Valenfant, est-ce qu'on a une acceptation de soumission pour le réaménagement des parcs 2022? Je ne propose pas de vous accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Atelier Espace BS.E.N.C., pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre du réaménagement des parcs 2022, parcs des As, parcs du Breuil, parcs Équestes, au montant de 46 047 et 49, taxes incluses. Merci. M. Paquette, est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Valenfant, 9.6, c'est l'acceptation de soumission au nettoyage des stations de pompage et d'équipement de décantation des eaux pluviales. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Borgard Environnementalité, entre parenthèses phares, Saninard, pour le nettoyage des stations de pompage et d'équipement de décantation des eaux pluviales pour l'année 2022, au montant de 56 970 et 11 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de deux ans. Merci beaucoup, M. Valenfant. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. 9.7, l'acceptation de soumission, fourniture et livraison de vannes. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie réelle UA Incorporée pour la fourniture et la livraison de vannes, d'accessoires d'aqueduc et de bornes d'incendie, au montant total de 60 199 $ et 60 taxes incluses. Merci beaucoup, Mme Colin, est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Perron. Au point 10, approbation de règlement, donc le point 10.1, le règlement 1418-71, modifiant le règlement 1418 de zonage. Le règlement 1418-170 a pas objet d'amender le règlement 1418 de zonage de façon à remplacer la sous-section 5 de la section 6 du chapitre 3 concernant les piscines par de nouvelles dispositions à intégrer les dispositions relatives aux enceintes dans la sous-section 5 et ajouter des dispositions au chapitre 11 relatives aux droits acquis afin d'intégrer les modifications relatives au règlement provincial pour la sécurité des piscines réglementaires. Donc, je propose que le règlement 1418-170 modifie le règlement 1418 de zonage, soit appuyé par ce conseil. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Perron. 10.2, le règlement 1418-171, modifiant le règlement 1418 de zonage. Le règlement 1418-171 a pour objet d'amender le règlement 1418 de zonage de façon à autoriser dans la zone I-569 les services professionnels, techniques ou d'affaires. Alors, je propose le règlement 1418-171, modifiant le règlement 1418 de zonage. Je vais appuyer par ce conseil. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Pour M. Malenfant. 10.3, le règlement 1418-172, modifiant le règlement 1418 de zonage. Le règlement 1418-172 a pour objet d'amender le règlement 1418 de zonage de façon à retirer dans la zone C-346 le ratio spécifique de casse de stationnement pour la classe Habitation 3. Je propose que le règlement 1418-172, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce conseil. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Perron. 14.10.4, le règlement 1423-39, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le règlement 1423-39 a pour objet de modifier le règlement 1423 sur les PIA de façon à assujettir la nouvelle zone C-347 à des règles relatives à la production de tel plan et à leur approbation par le conseil, ainsi qu'à ajouter des objectifs et des critères relatifs à la fonctionnalité pour les zones C-347 et C-354. Je propose que le règlement 1423-39, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit approuvé par ce conseil. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai un appuyeur, M. le maire. Merci beaucoup. M. Bertrand. 10.5, le règlement 1538-1, modifiant le règlement 1538 concernant la bibliothèque municipale. Le règlement 1538-1 modifie le règlement 1538 concernant la bibliothèque municipale principale afin de donner suite à l'abolition des frais de retard des usagers de la bibliothèque qui a été annoncé le 8 février dernier. Je propose que le règlement 1538-1, modifiant le règlement 1538 concernant la bibliothèque municipale, soit approuvé par ce conseil. M. Malenfant, est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai un appuyeur, M. le maire suppléant. Merci beaucoup, M. Paquette. Point 10.6, le règlement 1640 décrétant l'exécution des travaux de stabilisation du ruisseau Goyer. Alors, le règlement 1640 a pour objet d'autoriser l'exécution des travaux de stabilisation des talus du ruisseau Goyer à l'arrière des 101 à 111 rue des Grives. La dépense totalise 220 000 $. Le financement sera fait par un emprunt remboursable sur une période de 10 ans, dans les proportions suivantes. 44,14 % par l'ensemble de la Ville et 55,86 % par les immeubles situés à l'intérieur des limites du bassin A. En conséquence, je propose d'approuver le règlement 1640 décrétant l'exécution des travaux de stabilisation du ruisseau Goyer et un emprunt de 220 000 $ à cette fin. Que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 25 au 29 avril 2022, entre 9 h et 19 h à l'hôtel de ville. Que le service de finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins, emprunté conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100 % du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. 10.7, le règlement 1651 décrétant l'exécution de travaux d'ajout de feux de circulation. Le règlement 1651 a pour objet d'autoriser l'exécution de travaux d'installation d'un nouveau feu de circulation sur le boulevard de la Seigneurie-Ouest, entre les boulevards Michel-Bouec et Jacques-Saint-André, et de modification de la signalisation au sol. La dépense totalise 380 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 15 ans dans les proportions suivantes, 100 % par les immeubles situés à l'intérieur des limites du bassin A. Donc, je propose d'approuver le règlement 1651 décrétant l'exécution de travaux d'ajout de feux de circulation sur le boulevard de la Seigneurie-Ouest et un emprunt de 380 000 $ à cette fin, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 25 au 29 avril 2022 entre 9 h et 19 h à l'hôtel de ville, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100 % du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai un appuyeur, c'est-à-dire. M. Dufour. 10.8. Le règlement 1652 décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements. Le règlement 1652 est pour objet d'autoriser l'acquisition de véhicules et d'équipements pour le service des travaux publics. La dépense totalise 1,6 million. Le financement se fera par emprunt, remboursable sur une période de 15 ans, par l'ensemble de la ville. Donc, en conséquence, je propose d'approuver le règlement 1652 décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements et un emprunt de 1,6 million à ses fins, que le régime visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 25 au 29 avril 2022, entre 9 heures et 19 heures, au comptoir des services juridiques, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins, emprunté conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes, jusqu'à 100 % du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Au point 11. Oui? Je suis un peu tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. D'Amour. Donc, on est rendu au point 11. Affaires du Conseil, 11.1. Adhésion à la déclaration municipale sur l'habitation de l'UMQ. Attendu que la pénurie de logements qui affecte le Québec depuis de nombreuses années s'est cristallisée avec la pandémie. Attendu que l'habitation est un enjeu qui touche toutes les régions du Québec et qui génère des répercussions importantes pour l'ensemble des municipalités. Attendu que le milieu municipal est unanime, il est primordial d'alléger les lourdeurs administratives, souvent incohérentes avec les réalités d'aujourd'hui, et de bonifier de façon durable les programmes de financement. Attendu que les membres du Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec ont adopté le 18 février 2022 la déclaration municipale sur l'habitation. En conséquence, je propose d'adhérer à la déclaration municipale sur l'habitation de l'UMQ. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforêt, au député de Blainville, M. Mario Laframboise et à l'UMQ. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce qu'on a un appuyeur? Appuyez, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. 11.2. Appuyez à la proposition de candidature de la Ville de Saint-Jérôme pour l'établissement d'un espace bleu. Oui. Donc, attendu que le réseau des espaces bleus vise à mettre en valeur l'héritage culturel québécois, attendu que le réseau des espaces bleus aura pour vocation première de valoriser notre histoire, attendu la résolution numéro CM 1467321-10-05 de la Ville de Saint-Jérôme concernant une proposition de candidature auprès du ministère de la Culture et des Communications pour l'établissement d'un espace bleu sur le site de son ancien hôtel de ville, attendu que ce projet fera rayonner la ville de Saint-Jérôme à titre de capitale régionale de la région des Laurentides, attendu que plusieurs facteurs militent pour le choix de Saint-Jérôme qui est la capitale régionale et la plaque tournante de la colonisation du Nord par le curé Labelle à la fin du 19e siècle et dont l'épopée est partie intégrante de l'imaginaire collectif des Québécois, attendu l'attractivité de Saint-Jérôme et son potentiel touristique, attendu que ce projet aurait des retombées importantes pour les villes et MRC des Laurentides, attendu que la ville de Saint-Jérôme est également un pôle culturel reconnu, attendu l'actif patrimonial et historique que constitue l'ancien hôtel de ville en bordure de la rivière du Nord. En conséquence, je propose d'appuyer la candidature de la ville de Saint-Jérôme pour l'établissement d'un espace bleu sur le site de son ancien hôtel de ville, qu'une copie de cette résolution soit transmise à la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, ainsi qu'au maire de la ville de Saint-Jérôme, M. Marc Boursier. Merci beaucoup, Mme Perron. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. 11.3. Autorisation, participation des élus à différents congrès et colloques. Je propose d'autoriser ou d'entériner les participations d'élus municipaux aux différents congrès et colloques apparaissant à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. M. Pinard, est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. 11.4. Dépôt, rapport du greffier concernant la participation des élus à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Je propose de prendre acte du dépôt par le directeur des services juridiques et greffier de son rapport sur la participation des élus à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce qu'on a un appuyeur? On l'appuie, M. le maire. M. Pinard, 11.5. Octroi de subventions et aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets issus qu'au fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser et d'entériner le versement des subventions et d'autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Pinard. Au point 12, Direction générale et mairie et services juridiques. 12.1, une acceptation d'une offre d'achat. Alors, je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie Immeuble JFTEC Inc. et autorise la vente du lot 6,079,274 et d'une partie du lot 6,458,116 du cadavre du Québec situé sur la rue Jean-Paul Cahier d'une superficie totale approximative de 8,569,1 m2 au prix de 1,706,451 $ plus les taxes applicables. Et selon les termes et conditions de l'offre d'achat signée par l'acheteur en date du 28 mars 2022. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Colin. 12.2, autorisation de signature. Je propose d'autoriser le directeur du service du génie à signer pour et au nom de la Ville l'entente avec les compagnies 83,71,482 Canada Inc. et 92,98-17,45 Québec Inc. Relativement à l'aménagement et au maintien d'un chemin temporaire sur les lots, 2,322,587, 2,322,599, 2,332,600, 2,232,602,610, 2,517,368 et 5,565,79 du CADAS du Québec dans le cadre des travaux de construction de nouvelles infrastructures municipales dans le secteur de la sortie 24 et de l'autoroute 640, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Mme Marie, est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Perron. 12.3, autorisation de signature. Un bail pour une partie de l'eau. Alors, je propose d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville avec la compagnie 92,98-17,45 Québec Inc. Le bail pour l'allocation d'une partie des lots 2,232,602,610, 2,517,368 et 5,565,79 du CADAS du Québec dans le cadre des travaux de construction de nouvelles infrastructures municipales dans le secteur de la sortie 24 et de l'autoroute 640, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, Mme Marie. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie à M. le maire. Merci beaucoup, Mme Perron. 12.4, une autorisation de signature. Une entente de location d'une partie des espaces et équipements au parc équestre. Attendu que la Ville de Blainville possède au parc équestre les espaces et équipements nécessaires à la tenue d'événements de nature équestre. Attendu que la Ville de Blainville peut en faire la location pour des événements de courte durée. Attendu que la Ville de Blainville souhaite préserver la vocation équestre du parc dans une partie de ses installations. attendu que la Ville de Blainville entend respecter son objectif de tenir des activités de nature équestre à coût nul pour les citoyens. En conséquence, je propose d'autoriser M. Luc Fugère, directeur du service des travaux publics, à signer pour et au nom de la Ville, avec 91-29-46-11 Québec-Igne, École d'équitation Josie Turcotte, l'entente pour la location d'une partie des espaces et équipements du parc équestre pour la tenue d'un événement prévu du 6 au 8 mai 2022, selon les termes et aux conditions apparaissant à l'entente jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, Mme Péron. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. 12.5, une autorisation de signature tricentrice et la courbe de solidarité. Entendu que tricentrice, la courbe de solidarité, ci-après tricentrice, a pour objet d'exploiter une entreprise en vue de fournir des biens et services d'utilité professionnelle aux membres utilisateurs dans le domaine de la récupération, de la transformation et de la sensibilisation. Entendu que tricentrice gère trois établissements de récupération et de conditionnement de matières recyclables et une usine de conditionnement du verre pour bénéficier le bénéfice de municipalités membres et clientes. Entendu que tricentrice a démontré depuis de nombreuses années son expertise dans le tri et le conditionnement des matières recyclables. Entendu que tricentrice produit et offre plusieurs activités d'information, de sensibilisation et d'éducation sur les meilleures pratiques de collecte sélective. Entendu que la Ville de Blainville promouvoie la collecte sélective sur son territoire. Entendu l'intérêt pour la Ville de Blainville de faire partie d'une coopérative de solidarité administrée majoritairement par des élus municipaux. Entendu que la Ville de Blainville souhaite adhérer en tant que membre à tricentrice afin d'utiliser les services offerts par la coopérative. Entendu qu'enfin de devenir membre de tricentrice, la Ville de Blainville doit s'engager à respecter les règlements de la coopérative, soit le règlement de la Régie interne et le règlement sur la médiation des différents. Entendu que la Ville de Blainville satisfait aux conditions d'admission énoncées au sein de la Loi sur les coopératives et au règlement de la coopérative. Entendu que la Ville de Blainville s'engage à agir en tout temps dans les intérêts de la coopérative. Entendu que la Ville de Blainville puisse signer un contrat de gré à gré avec tricentrice en vertu du paragraphe 2.2 du premier alignat de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes. Entendu que la tricentrice a été désignée par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation en vertu du paragraphe 5 du premier alignat de l'article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le contrat de membre, utilisateur et le contrat de service avec tricentrice, la coop de solidarité lesquelles sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Mme Collin, est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. 12.6. Autorisation de signature en servitude écologique. Je propose d'autoriser, conformément à la réglementation d'urbanisme, l'acquisition sans considération d'une servitude écologique de non-construction des fins de conservation sur le lot 4,472,119 du cadastre du Québec situé sur le boulevard de Chambéry, tel que montré à la description technique et au plan préparé par Jean-Luc Léger, Arpenteur-Jérôme Maitre, le 21 mars 2022. Minute 30, 124. Merci beaucoup, M. Valenfant. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Perron. 12.7. Un octroi de mandat. On peut intervenir, M. le maire? C'est à la fin? À la fin de la séance. Gardez votre question, on va vous écouter, c'est sûr. Donc, 12.7. Un octroi de mandat. Je propose de mandater la firme DHC Avocats pour entreprendre en cause supérieure les procédures judiciaires appropriées, notamment en vertu des articles 227 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin de faire cesser toute situation dérogatoire, tant au niveau réglementaire qu'aux autorisations émises, pour les propriétés 6 au 21, 31 et 41 rue Simon-Lucien. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. 12.8. Un renouvellement du contrat d'assurance responsabilité civile et municipale. Je propose d'accepter l'offre du courtier BFL Canada Inc. pour le renouvellement du contrat d'assurance responsabilité civile et municipale pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, inclusivement, au montant total de 422 022,87 $, taxe incluse. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Non. Au point 13, finances et approvisionnement, donc 13.1, dépôt rapport des dépenses. Alors, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de mars 2022 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 13-78. M. Bertrand. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Pinard. 13.2, un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sels de déglaçage des chaussées. Attendu que la Ville de Blainville a reçu une proposition de l'Union des municipalités de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressés un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sels de déglaçage des chaussées. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville confirme son adhésion au regroupement d'achat de sels de déglaçage des chaussées gérées par l'Union des municipalités du Québec pour quatre ans, soit jusqu'au 30 avril 2026, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2025-2026. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Collin. Au point 14 de technologie de l'information et communication, donc 14.1, une acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Hypertex Système Incorporé pour l'acquisition de trois ordinateurs robustes et de trois imprimantes véhiculaires pour les véhicules du service de police, au montant total de 20 136 et 72, taxes incluses. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce que je l'appuyeur? Oui, je l'appuyeur, M. le maire. Merci beaucoup, M. Dufour. Au point 16, loisirs, cultures, bibliothèques et villes communautaires, donc 16.1, une autorisation de dépôt du dossier de candidature. Attendu la volonté manifestée des démarches entreprises par la municipalité pour devenir municipalité amie des enfants, M-A-E. En conséquence, je propose d'autoriser et d'approuver le dépôt à l'espace municipal du dossier de candidature de la ville de Blainville pour l'attention de la reconnaissance municipalité amie des enfants, de nommer M. D'Avide-Malenfant, conseiller municipal et M. Stéphane Tessier, chef de section vie associative et communautaire, porteur du dossier, d'autoriser le directeur général à signer les documents nécessaires à cette fin. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce que j'ai l'appuyeur? Je l'appuye, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Perron. En 16.2, une autorisation de signature, une entente avec le club d'athlétisme, Corsage à Paral et les villes et municipalités partenaires. Attendu que les villes et municipalités partenaires reconnaissent que l'athlétisme répond à un besoin réel de la communauté et l'importance de maintenir une structure permanente sous pratique sur le territoire des Laurentides. Attendu que la survie et l'évolution de l'athlétisme passent par la régionalisation de l'activité et l'implication de plusieurs villes et municipalités. Attendu qu'il est important d'établir des paramètres précis de fonctionnement liant les principaux partenaires dans une poursuite des activités d'athlétisme sur le territoire des villes et municipalités partenaires. Attendu que les villes et municipalités partenaires conviennent de déléguer de façon exclusive par une entente intermunicipale au club d'athlétisme Corsage à Paral, l'organisation et le fonctionnement de l'athlétisme sur le territoire. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence, le maire suppléant et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville l'entente entre le club d'athlétisme Corsage à Paral et les villes et municipalités partenaires. Mme Collin, est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Perron. 16.3, une autorisation de signature, une entente entre les Red Sox des Laurentides et les villes partenaires. Attendu que les villes partenaires reconnaissent que le baseball mineur élite répond à un besoin réel de la communauté et l'importance de maintenir une structure permettant sa pratique sur le territoire des villes partenaires. Attendu que l'évolution du baseball mineur élite passe par la régionalisation de l'activité et l'implication de plusieurs villes. Attendu qu'il est important d'établir des paramètres précis de fonctionnement liant les principaux partenaires dans la poursuite des activités de baseball mineur élite sur le territoire des villes partenaires. Attendu que les villes partenaires conviennent de déléguer de façon exclusive par une entente intermunicipale à l'organisme Red Sox des Laurentides Inc. l'organisation et le fonctionnement du baseball mineur élite sur le territoire. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse, ou en son absence le maire suppliant et le greffier, ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la ville l'entente entre les Red Sox des Laurentides Inc. et les villes partenaires. Merci beaucoup, Mme Perron. Est-ce qu'on donne un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Au point 18 génie, donc le point 18.1, une modification de contrat. Je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 8 845 et 61. Taxe incluse pour le mandat de préparation des plans et de vie et de surveillance dans le cadre du projet de construction des ateliers municipaux. Payable à la firme Archipel Architecture Inc. de modifier les contrats en conséquence. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Collin. Au point 18.2, une modification de contrat. Je propose d'accepter les directives de changement numéro 132 à 135 au montant total de 34 368 et 76 sous. Taxe incluse, préparée par la firme Archipel Architecture Inc. dans le cadre du projet de construction des ateliers municipaux. Payable à l'entreprise Groupe Gézard Inc. de modifier le contrat en conséquence. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Mme Collin. Donc, le point 19, les points ajoutés. Point 19.1, appui et engagement au projet de construction Habitation Rive-Gauche. Attendu qu'une crise sévère du logement affecte la région, attendu que l'organisme Habitation Rive-Gauche, un organisme à but non lucratif, dont la mission est d'augmenter l'offre de logements communautaires, a approché la ville de Blinvir pour la construction d'un projet d'habitation situé au 1045 boulevard du Curie-Label, attendu que l'organisme Habitation Rive-Gauche a obtenu une subvention de la Société d'habitation du Québec, dans le cadre du programme Accès-Logis pour la construction de 36 unités d'habitation, attendu que l'organisme Habitation Rive-Gauche désire également faire une demande de subvention dans le cadre du programme d'habitation abordable du Québec, récemment annoncé par le gouvernement du Québec, attendu que l'organisme Habitation Rive-Gauche a déposé des plans pour la construction d'un édifice résidentiel sur le terrain vacant situé au 1045 boulevard du Curie-Label, attendu que les dix plans n'ont pas encore obtenu l'approbation de la Ville quant à leur conformité à la réglementation municipale, attendu que le projet proposé consisterait en une mixité de logements abordables subventionnés de même que les logements au prix du marché, attendu qu'il y a lieu que pour le Conseil d'adopter une résolution comprenant tous les engagements de la Ville quant à ce projet, attendu que la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, en vertu de l'article 153-1 de sa loi constitutive, peut rembourser les municipalités qui soutiennent un OBNL, qui développe un projet dans le cadre du programme accès logique et PHAQ, pour un montant maximum de 40 % de la subvention de base de la SHQ. En conséquence, je propose de confirmer l'engagement de la municipalité de faire une contribution financière au projet proposé par l'organisme Habitation-Rive-Gauche d'un montant maximum de 40 % de la subvention de base de la SHQ sous réserve d'être remboursée en totalité par la CMM, de confirmer l'engagement de la municipalité à couvrir le déficit de 10 % pendant cinq ans pour le programme accès logique, comprenant 36 unités, de confirmer que les engagements sont conditionnels à ce que le projet déposé soit conforme en tout point à la réglementation municipale en vigueur. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Poulard. Le 10.19.2, le dernier point aujourd'hui. Octroie d'aide financière au Centre d'excellence sur glace. Donc, attendu que le Centre d'excellence sur glace, CEG, est propriétaire de l'immeuble situé au 3600 boulevard de la Grande Allée dans la... Les chemins temporaires qu'on doit faire. Alors, on aura beaucoup de travail, un gros chantier à faire à la sortie 24, 640, et les gens vont devoir être très patientes, nos citoyens. C'est un projet majeur. Alors, je tiens à dire que ce projet-là va améliorer la fluidité et la sécurité de nos citoyens. C'est sûr qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs, donc ça va être très important. Et j'invite les citoyens aussi à aller voir sur le site de la Ville de Blainville. Les phares sont tous sur le site. Alors, vraiment, tout est bien indiqué pour que les citoyens puissent avoir l'information. Et ça commence, on peut donc début mai, le projet. Notre chantier commencera à aller jusqu'à la fin de l'année décembre, si tout va bien. Je regarde M. Lépine, mais on espère bien. Alors, de mai à décembre pour le chantier 640, sortie 24. Alors, voilà. C'est faussé. Bonjour, Marie. M. Dufour. Oui, bien, concernant la commission mobilité, circulation et sécurité, dont vous faites partie, M. Marino. Oui, je vous laisse la parole. Donc, trois petits points, juste parce que j'ai eu des questionnements, justement. On m'a questionné. On a un bilan des activités de déneigement qui va avoir lieu, je suppose. L'hiver est en train de se terminer, heureusement. Puis, donc, on va avoir un bilan, puis on va pouvoir un petit peu se fier là-dessus pour améliorer encore plus l'hiver prochain la situation sur le déneigement. Mais je pense que ça va très bien depuis les deux dernières années, justement. Aussi, on m'a parlé des dommages qui sont faits sur les terrains. Donc, effectivement, les citoyens ont jusqu'au 1er mai pour faire une demande au niveau des travaux publics. Donc, c'est inscrit dans le Bléville en couleur du mars et avril, justement, à la page 13. Donc, il y a moyen d'aller voir ça. C'est sûr qu'il y a certaines conditions qui peuvent s'appliquer, mais le service des terrains publics pourra répondre aux interrogations des citoyens qui ont des dommages sur leur terrain. Puis, le dernier point, c'est juste avec l'hiver qui se termine, bien, c'est le temps de retirer les abris d'autos. Donc, on a, dans la réglementation, jusqu'au 15 avril. Donc, c'est une belle semaine. Puis, une belle fin de semaine pour faire ces travaux-là. OK. J'ai fait ça à promisie, moi, pour être certain d'être dindant. Merci beaucoup, M. Dufault. Mme Collin. Bien, moi, je n'ai pas grand-chose ce soir, M. le maire suppléant, mais on a vu ce soir la résolution pour donner de l'amour dans mon parc des arts. Alors, les citoyens du quartier seront très heureux. Puis, surtout qu'on a de plus en plus de petits-enfants dans le quartier. Ça, c'est… le quartier a changé d'image. Donc, ce sera un plus pour eux d'avoir un parc à leur image. Et pour ce qui est de la vie associative, bien, on est présentement à rencontre des associations. Ça va très bien. Les gens ont beaucoup de demandes. Les contacts se font très bien aussi avec Marie-Claude. On rencontre, les gens sont très ouverts. Puis, ils ont beaucoup, 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 beaucoup de choses à nous dire. Ça fait que c'est super intéressant. Donc, malheureusement, on ne peut pas vous en dire plus. On doit attendre de rencontrer toutes les associations. Et par après, on vous dira ce qui va arriver avec un beau plan directeur qu'on pourra vous partager au Blain-Villois suite à leur demande. Oui, M. le maire, oui, oui. Écoutez, moi, j'ai deux petits points. Je voulais parler des piscines, parce qu'on s'en va vers là. Notre service d'urbanisme va être très occupé cet été avec des piscines, parce qu'il y a une nouvelle réglementation au niveau provincial. Alors, la Ville travaille très fort pour justement arrimer le règlement et tout et renseigner nos citoyens sur les nouvelles règles. Alors, j'invite tous les citoyens, évidemment, à consulter le site Web de la Ville. C'est très bien indiqué. Il y a un document qui a été fait à cet effet-là pour faire les nouvelles réglementations et tout. Très simple. Et, évidemment, Mme Villeneuve, ainsi que tous nos super employés du service d'urbanisme vont pouvoir vous aider, évidemment, si vous avez des petits problèmes avec vos piscines, au niveau de la réglementation. Et aussi, pour mon quartier, j'ai vu aussi qu'il y avait des travaux de pavage qui s'en venaient sur certaines rues. Alors, je m'en avais citoyen d'être patient. C'est pour le bien de nos rues, pour faciliter, évidemment, le déplacement. Alors, M. Lépine a judicieusement planifié, évidemment, le pavage de nos rues à Blainville. Alors, ça s'en vient prochainement dans le beau quartier, dans l'ensemble. Alors, c'est tout, M. Lépine. M. Bertrand. On va sauter, M. Malenfant, pour s'en venir vers moi. C'est correct, ça? Vers moi. Donc, bien oui, dans le fond, Commission, Service à la population et qualité de vie, pour répondre rapidement à une question de M. Cravel. Dans le fond, la Ville, on est en train de regarder les différents coûts pour l'implantation d'une patinoire réfrigérée. C'est une étude de faisabilité. Donc, on a regardé le cas de la Ville de Candiac, de Carignan, de Varennes, de Drummondville. On est en train de regarder, voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas reproduire. Donc, on est en train de regarder un peu les recommandations de tout ça. Également, au niveau de la Commission du service à la population, bien, on a, bien, dans le fond, vous allez voir, dans le Blainville en couleur du mois de mai-juin-juillet, donc, la Commission du service à la population va être en vedette. Et donc, vous allez voir un peu vers où on va tendre. Donc, on parle de jardin communautaire au sud de Blainville en 2023 et plusieurs autres dossiers. Également, vous allez voir, dans le Blainville en couleur, je suis en vedette aussi au niveau de la vie de quartier. Donc, le quartier de la Côte-Saint-Louis sera en vedette au mois de mai-juin-juillet, dans le Blainville en couleur. Donc, je vous invite à en faire la lecture. Autre chose, bien, j'ai rencontré les CPE, les Amis d'abord, qui est un CPE, là, dans le quartier de Chambéry. Donc, j'ai rencontré Mme Isabelle Théoré, qui est la nouvelle directrice générale, avec la présidente Mme Vanessa Monnet-Lafrenière. Donc, on a discuté des projets du quartier, des suivis pour établir des liens de confiance puis d'établir des bons liens avec eux pour l'avenir de notre ville. Donc, voilà, il y a eu le CCU le 22 mars dernier et plusieurs autres projets qui s'en viennent. Donc, voilà. Merci. Merci à l'enfant. Mme Ruel. Oui, comme nous l'avons dit au point 7.3, notre comité de travail pour la politique environnementale est maintenant formée. Ça, ça va faire du bien. Ça va être le fun de travailler avec tous ces gens-là pour être capables de faire avancer notre politique, finalement. Puis, bien, au courant de l'année, bien, on va faire une consultation publique pour recueillir les commentaires, les suggestions de nos citoyens. Ce qui va nous aider quand même à savoir ce que les gens apprécient aussi, ce qu'ils veulent faire de la politique environnementale. Ensuite, on se penche aussi sur la possibilité d'ouvrir l'éco-centre une journée de plus l'hiver prochain. On se penche là-dessus. On va voir ça au courant de l'été. Je voulais aussi donner mes félicitations pour le dîner du Centre 50 Plus avec Mme Poulin. M. Paquette, tu fais un excellent repas, mais je pense que M. Paquette voulait en parler un petit peu. Je ne sais pas, là. C'est un excellent dîner. Des gens super inspirants, en fait. Ensuite, dans le quartier, comme nous l'avons annoncé au mois de novembre passé, bien, là, on a la rue Morisculenne qu'on avait parlé de réasphalter. Réasphalter, mais c'est ce qu'on va faire au courant de l'été. Mais c'est tout, M. Le Maire. M. Pinard. Écoutez, juste un point pour moi ce soir. Pour ceux qui étaient présents un peu plus tôt, on a eu l'Assemblée publique de consultation pour les modifications de la zone C-252. Donc, on avait rencontré les citoyens directement, là, à l'arrière-lot, une première fois au début de l'hiver. On se rencontrait une deuxième fois la semaine passée. Donc, j'invite les citoyens du secteur, si jamais vous avez des questions par rapport au processus en cours, de me rejoindre directement. Comme on avait dit également, on essaie autant que ce peu, là, de tenir compte de toutes les inquiétudes des gens pour atténuer les nuisances de potentiel développement dans le futur à cet endroit-là. Puis, comme je dis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, moi, directement, au Céros de l'Urbanisme, pour des questions de nature plus technique. C'est tout pour moi. Mme Perron? Oui, bonsoir. Bien, moi, je vais prendre un moment pour parler des travaux parce que ça suit son cours dans le quartier Fontainebleau. Donc, dans quelques semaines, on va commencer des travaux de réfection de la chaussée du boulevard Fontainebleau. Ça, c'est entre Deschâteaux et la rue de Combes. Les citoyens concernés dans le secteur vont bientôt recevoir une lettre d'information à ce sujet. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à contacter le service du génie. Concernant les travaux de stabilisation dans les sentiers du Ravin, on entend maintenant la phase 2 qui sera suivie de la pose de terre végétale et l'ensemencement. Sinon, en terminant, je veux juste vous dire que c'est le tournoi novice de Blainville qui a lieu cette semaine jusqu'à dimanche. C'est une soixantaine d'équipes de partout au Québec qui s'affrontent. Donc, on remercie le comité organisateur puis on vous invite à aller encourager nos jeunes hockeyeurs. Merci. Merci beaucoup, M. Péron. M. Paquette. Merci. M. Le Maître, s'il te plaît. Alors, pour moi, pour le quartier, ça va très bien, toujours bien. Il y a des projets qui s'en viennent. On va vous les faire parvenir dans les mois qui s'en viennent, ou dans le mois qui s'en viennent, des beaux projets. J'ai aussi, comme Mme Ruel, puis vous avez dit tout à l'heure, participer au dîner de retrouvailles des 50 et plus. Alors, ça, c'est un dîner de remplacement qui avait lieu pour remplacer Noël et le jour de l'an. Vous savez, c'était pour les fêtes, le dîner des fêtes. Et notre mairesse nous a souhaités Joyeux Noël et Bonne année. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'elle a pris la COVID, mais on n'a pas une idée. Et ça nous a permis de rencontrer la nouvelle directrice, qui est la nouvelle directrice depuis le 4 novembre 2021, qui remplace M. Richard Labelle, Mme Micheline. Bon, alors, c'était très, très bien. Au point de vue de la commission, mon partenaire, M. Malenfant, en a dit beaucoup. J'ai deux points, moi. La fête des voisins. On va remettre, pas qu'on va remettre, on continue à faire la fête des voisins qui va avoir lieu le 4 juin 2022. Alors, on va avoir plus d'informations à venir. Je sais que j'en parle de bonheur, au mois d'avril, mais comme c'est tout des groupes, des gens, des alentours, dans les rues qui s'organisent, ce soit comme ça. Alors, cette année, il va y avoir une fête des voisins. Aussi, on va remettre sur pied, qui avait été arrêté un peu, nous autres, ce qu'on appelle voisin inspirant, qui est voisin solidaire. Alors, ça, c'est la mobilisation des citoyens et citoyennes. Alors, on va remettre sur pied ce comité-là, puis c'était dans nos projets, puis c'était dans, c'est dans un de nos engagements aussi, de remettre sur pied, le voisin solidaire. C'est tout pour moi, M. Le Maire-Suppréant. Félicitations pour votre... Merci beaucoup. Bon été. Merci beaucoup, M. Paquette. Donc, merci beaucoup, tout le monde. Pardon? Pardon? Clôture de la séance. Oui, oui, c'est ça qu'on est rendu. Je voulais juste dire, merci beaucoup de m'avoir appuyé dans cette séance ce soir. Ça a été très agréable, toujours agréable d'être avec vous autres. Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire pour la séance, la clôture de la séance. M. Dufour, Mme Collin, Mme Perron, on a plein de monde qui est réglé. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Bon.